Eh bien salut à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fischer Online en compagnie de Mini Pouce, comment vas-tu ? Mini Strumpha. Ah ben salut à tout le monde, voilà, tout va bien. La pêche dans cette nouvelle rivière qui est là il n'y a pas très longtemps. La Bulgarie. En Bulgarie, ouais. Donc moi je vais essayer de pêcher un peu de Thaïmen. Apparemment il y a du costaud, donc j'ai pris une quinte de 18 kilos. Un popper de 20 grammes. Après je verrai si c'est trop gros, je taperai sur du 10, parce que malheureusement je n'en ai pas d'autre. Et toi tu pêches avec quoi Mini Strumpha ? Moi, là je viens d'avoir une touche. Moi je suis avec un, pareil, un leurre popper, mais là de 25 grammes, tu vois, donc ton vin devrait fonctionner. Ah et tu t'appes du gros ? Pour l'instant du 5-6 kilos, mais je sais qu'exceptionnellement, il y a du 20 kilos qui traîne là-dedans. Jusqu'à 21 ou 22 kilos même, dans les records. D'accord, lol. Moi j'ai posé ma canne au fond. Prendre, merci. Je ne sais pas pourquoi je l'ai posé au sol Francis. Après tu vas avoir du mal à mouliner si c'est au sol, mais bon. Bah, écoute. Et là aussi, avec ça, tu peux prendre du brochet, là. Tu vois, j'ai un brochet qui arrive. Ah ok. Et là, j'ai pris hier du 6 à 7 kilos en brochet. Voilà, celui-là a fait 4. Bah, nice. Bon, bah écoutez, on va voir ce que ça va donner les gens. Bon, allez, c'est parti. Donc là, il est déjà en plein popping. Donc Minipu, normalement, il est à peu près au même endroit que moi. Donc il a fait un brochet et un timing de 5 kilos. Donc j'espère, j'espère en voir au moins 10 kilos, là, qu'il mettraille un peu. Parce qu'ils sont vachement combatifs, les poiscails. Ah bah, ceux-là, oui, ils sont costauds. Bon, bah déjà, j'ai essayé d'en choper un, ce sera pas mal. Bon, il y a un pack qui vient de me fight. Il a bouffé ma souris, Francis. Ah bah, au moins ça, c'est bon. Viens, la saloperie. Ah bah oui, apparemment, elle était bonne, la souris, Francis. Bon, du coup, j'ai changé, parce qu'au popper en 20 grammes, j'ai essayé aux touches. Là, j'ai fait deux passages avec le leur souris, puis vous voyez que le poisson, il s'accroche à la vie. Je peux monter un cran-le-franc à 17, je pense. Oui. Ça va pas être un gros, gros pike, hein. Mais, c'est un poisson, Francis, il faut pas l'oublier. Eh, c'est le début, hein, voilà, c'est ça. À l'aise. Ouais, je le vois là-bas, là, il est énervé. Moi, j'ai des cendres de la Volga qui viennent, moi. Des cendres ? Ouais, mais ils sont petits, hein. Là, 357 grammes, et l'autre d'avant, alors... Ah, mais oui, les cendres de Volga, c'est des petits poissons, ça. Ouais, c'est des petits, ouais, mais ils sont sympas, ils sont beaux. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Alors, le pike, t'es à descendre de là, Moulagoffre. Plutôt remonter, parce que là, il va pas d'arriver. Je pense, ça doit faire... Là, en face des rochers, là, t'as un trou de 5 mètres à peu près, un peu plus loin que le milieu, là. Mais bon, dans ce jeu, comme dans d'autres, la 3D est difficile à l'œil, vu qu'on a des écrans plats, on va dire. Donc, ce qui fait que tu lances un peu plus loin, et puis c'est bon, quoi, ça roule. Ouais. Allez, au pike, tu me rends ma souris. Elle était vivante, à la base. J'espère que tu me l'as laissée aussi vivante qu'elle était à l'époque, Francis, hein. Bah oui, hein. Oh, bah, il arrive, hein. Ah, et il est quand même dodu, hein. Ah, 6 kilos 347. En fait, un acte, je sais pas, j'ai eu une médaille. Je suis content, Francis, et j'ai eu une médaille. Ah, ouais, t'as dû ramasser une carte, parce que là, l'heure qu'il est, mois de mai, c'est des cartes spéciales. Quand tu pêches... Ouais, mais j'y compre pour rien, c'est moche. Je sais pas pourquoi. Après, c'est dans ton inventaire, et quand tu les as, t'en as trois, tu les transformes. Moi, ça m'a donné 70 000 XP, moi, hier. C'est pas rien, Francis, les cartes, en fait. C'est pas de la merde. Ah, non, celles-ci, là, sont bien. Bah oui, 70 000 XP. Mais bon, ça arrive pas tous les 36 du mois, quoi. Non. Ça arrive un brochet sur 10. Bon, déjà, je suis content, mon premier poisson, 6 kilos et des brouettes, c'est pas mal. Donc, le leur souris, bah, je vais rester avec ça de toute façon. Oui, puis, je te dis, le taillement, c'est plus en début et en fin de journée, quoi. Après, dans le milieu, voilà, quoi. C'est pour ça que, de temps en temps, on prend de la canne à mouche, et puis là, tu vas te ramener tous les petits poissons que t'as pas. Des poissons sabres, des... Voilà, quoi, enfin, d'autres. C'est un autre pike, par contre, celui-là, il est racheté, OK ? Oh là là. Moi, le plus gros que j'ai pris, c'est 7,2 kg, ici. Ah, mais là, si celui-là que j'ai en bout de ligne, il fait 1 kg, c'est beaucoup. Ah, oui, il y en a comme ça, ouais, pépère. Ah, non, là, j'ai attrapé un trompe, voilà. La souris est plus grosse que le pike. Mais, à l'aise, c'est ma souris, en fait, qui a chopé le pike. Ouais, 3 kilos. Ouais, plutôt, oui. Encore une carte de mai. Là, c'est écrit carte de mai. Ouais, donc le timing, plus en début et en fin de soirée, quoi. Donc là, je pense que je vais me taper du pike, Francis, hein ? Ouais, début et fin de journée, ouais. Bah, bah, écoute. On peut trop topper un pike de 10 kg, là. Bah, je sais pas, je crois que les plus gros, ils font 8. Ouais, déjà, pas mal. Bon, bah, on va attendre une touche, hein. On est chaud, on est chaud. T'as un autre qui m'a pris. Ah, tant mieux. C'est pas le poisson de l'année, celui-là, hein. L'autre, il faisait 3 kilos. Celui-ci, euh... Bah, celui-ci, il est tout petit, Francis, hein. Plus ça va, plus tu baisses. Ouais, j'avoue. Ouais, je vais la remettre de l'air de 40 grammes, ça va les calmer, hein. Ah, petit Pascal, ici. Ouais, je crois que c'est ma souris qui l'a piqué, celui-là. Mais, donc, ouais. Faudra que j'attende la fin de soirée pour essayer les taïmen. Bah, c'est un taïmen, ça. Attends, c'est pas un pike, ce truc. Attends. Faudra qu'il remonte un petit peu en surface. Bah, ouais, c'est un taïmen. Bah, tu vois, il y en a encore qui traînent. Bah, alors, pyjama, tu t'es perdu ou quoi, viens ici. Tu vas te noyer, rentre là-dedans. Ah, oui, taïmen du délit de 2 kilos. Plus vers le pont, il m'a tapé, celui-là. Bah, oui, après, il faut chercher un peu à gauche, à droite, devant, voilà, quoi. Ouais. Tiens, si je pourrais faire un papa de 12-13 kilos, là. Là, le moulinier va grincer, par contre. Ah, oui, tu peux double zoomer. Tu peux zoomer encore plus que... Oui, tu peux zoomer encore plus, ouais. Ouais, je m'en rappelais plus de ça. Allez, un autre taïmen, s'il vous plaît. Un gras ! Ouais. Il me semble que c'est un petit pike, par contre. C'est pas le plus gros de l'année, mais... Après, où on peut aller aussi, tu vois, pour... Je sais qu'il y avait pas mal de brochets. C'est traverser le pont, tu vois, sur l'île en face, là. Euh... Attends. Je sors ma sardine. Merde, j'avais sorti l'épuisette. Je l'arrangeais, Francis. Je me suis trompé de bouton. Ah, mais il a toujours l'épuisette dans les mains, lui. Non, t'appuies sur espace, ça s'en va. Non, mais il est parti me la chercher à l'autre bout de l'étang. Impeccable. Oh là ! Ben, disons, celui-là, je l'ai vu, il est pas mal. Attends. T'as chopé quoi ? Ah, j'en sais rien, mais ça... Quand je l'ai vu, il rentre... Prendre le truc, là, c'était... C'est un... C'est un brochet, ça, il me semble. Oui, c'est un brochet, ouais. Au même endroit où on est ? Oui. Ah. Ah, ben, le temps que tu sortes avant que tu me dises où aller. Allez, 6 kilos. Ah, ben, bien. Ben, t'as, je fais un dernier lanceur, là, et puis on va aller à ton endroit, là-bas. Il y aura aussi du time-end, tu penses, là-bas ? Ouais, j'en ai pris, là-bas, mais un peu moins qu'ici. Je crois que pour le time-end, c'est mieux de rester là. Ouais. Ben, de toute façon, c'est plus trop l'heure du time-end, apparemment. Ben, non, enfin, je pense, hein. Moi, c'est ce que j'ai remarqué dans le jeu, là, ouais, c'est en début de... En début et fin de journée, quoi. Dans le milieu, il y en a moins. Ouais. Bon, ben, on va aller voir ça. Là où il y a du bleu, là, où il y a du bleu foncé. C'est en plein lac qu'il faut que tu balances. On traverse le pont. En même temps, je vous présente la map. Bon, ben, c'est assez rapide, malheureusement. On peut faire le tour de la map. Donc, j'ai traversé le pont. J'ouvre la map. Et... Merde. Et en plein sur le virage, là ? En allant vers la droite ou en descendant complètement sur la gauche ? Alors, attends, je ramène mon truc, moi, puis je te dis ça. Ça doit être... Tu dois me parler en 10... En B10, non ? Ah non, tu ne vas pas si loin. Non, 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 non. Tu restes dans le creux A, B, C, D, E, vers F. Dans le creux, là, qui est entre F9 et F10. F9, il faut que je descende un peu. Ah, OK, je vois le virage, oui, je vois. Après, si tu veux aller en... En coordonnée, à peu près, en 5026, quoi. Moi, j'ai 49, 28, 40... J'ai 60, 42, moi. Attends, c'est ça ou pas ? Non, c'est un autre truc. Non, 49, 25, 26. Enfin, c'est par là que ça traîne. Après, rien ne t'empêche d'aller essayer au B ou C9, comme tu as dit, là, dans le creux aussi. Il doit y avoir aussi, là-bas. Oui, je pense. Mais déjà, je vais aller ajouter un oeil dans le coin, là. Donc, ce virage, là. Oui, là, il y en a. Si mes calculs, ils sont bons, Francis, c'est que je suis... Putain, c'est propre, quand même. Oui, c'est ce que j'ai remarqué. La map est jolie, oui. Oui, je suis au bon endroit, Francis. Et là, ça va dégager du POSCAI. Je te le dis, moi. Ah, c'est qui le sait ? Tu viens de faire un rat dans le trou ? Oui, oui. Bien joué, Francis. Pike ? Ah. C'est pas gros du tout. C'est un chiot, celui-là, Francis. Oui, c'est un poisson. On va approcher un peu plus, comme ça, je pourrais jeter un peu plus loin, peut-être. Tu jettes carrément sur le bord, là-bas, je suppose. Bah, le long des rochers, jusqu'à ramener, quoi. Ouais, ouais. Je pense que celui-là, il doit faire 3 kilos, je pense. Un truc qui commence à... Un petit coup d'épuisette, et on n'en parle plus. Ouais, c'est ça, 3 kilos de... Impeccable. Ah, un deuxième derrière. Ils ont fini de faire la sieste. Ouais. Mais plus petit que l'autre, je crois. Ou alors, peut-être du même gabarit, je sais pas. Parce que, ouais, c'est pas gros. Je peux m'avancer un tout petit peu dans la flotte, comme ça, ça va impeccable. Nickel, Francis. Ça, c'est vraiment joli, hein. Après, il faut reconnaître ça, il est plus bas dans le trou, là. Ouais, après, oui, il y en a d'autres endroits où il y a les virages, là. Ouais. Attends, où c'est qu'il y a en 10 brochets, là. Ouais, tu vois, presque 3 kilos de pile. Il peut aussi être pris au gig noir, twist noir. Tu sais, le gig où c'est que tu mets une bille, là. Un hameçon avec une boule. Ah, oui, j'avoue, oui. Ouais, bah, tu peux mettre les gig aussi. Apparemment, ça marche au gig aussi. Ouais. Et là, le plus gros brochet, 11,5 kilos, pour l'instant. Ah, une belle baraque. Une belle baraque, déjà. Ah, pardon, toi, 7,016 kilos. Ouais. Ouais, une belle bête. Tu veux de même ? Ouais, je vais aller au B9. Oh là, il est pas au voir. Merde, il était bien parti, moi, au final. Où ça, tu vas ? B9 ? Ouais, je vais aller essayer dans l'autre virage qui est un peu plus loin. Ouais. Ouais, j'ai peut-être un 3,5 kilos. Là. Je pense, je pense. Ouais, un petit pas ce qu'il y a. Bon, allez. Après, j'espère qu'un poisson va me faire couner un peu ce fring. Qui est quasi neuf, disons. Là, je me fais une belle balade dans la forêt en même temps. Ah bah oui, là. Ah la vache, ils ont fait un champignon, dis donc, il est aussi grand que moi. Toi, tout juste. Ah, B9. Tu sais, oui, tu peux... Ouais. C'est Maggie, la petite souris, qui doit s'amuser, là. Ah bah là, il y a une petite plage. Il y a une petite plage houlette, là aussi, là où je suis, là. Je suis en 34, 27. 34, 27 ? Ouais, je suis en A, B, C. Je suis en D9, juste avant le virage. Oh bah, je vais rester par là. Ouais, j'y suis, j'y suis, j'y suis. Ok. Bah, on va essayer là. Je vais essayer en faisant remonter le leurre. Ouais, c'est vraiment joli, en tout cas. Vraiment. Ouais, puis les courants, ils ne l'ont pas mis trop... Tu sais, des fois, il y a des jeux où les courants, ils sont balèzes. Tu n'arrives rien à faire. Tandis que là, ça a l'air d'être assez bien coulant, quoi. Ouais, ouais. C'est un truc tranquille, là. Il sort d'abriter quelques becs. Allez. Ouh, je l'ai vu monter, celui-là. Tu vois, il faut dire ça pour que des fois, voilà, quoi. Ouais, puis lui, il s'amuse avec ma ligne, là. C'est un peu plus propre. Ça fait plaisir, après, ici, ça. Il faut atteindre 5 kilos, je pense. Ouais, il joue avec mon frein un petit peu. Léger, quoi. Parce qu'on était en train de dire avec Minipouce, on a fait 4, 5, 15 ans, on était. Tous les deux, on n'a pas de touche. On allait changer de coin. Et là, à ce moment-là, Francis vient d'arriver au bout de la ligne. Majestueux qu'il est. Elle est bien, la figure d'angoisse. Et tu vois, je l'ai jeté en face. Ben oui, comme quoi. Qu'est-ce qu'il est propre, ce jeu-là ? Il va falloir que je me mette un peu plus dessus, quand même. Parce que, bon, il y en a un, on attend la mer depuis 1842. Apparemment, c'est prévu pour octobre, le 32 octobre. Non, mais sans déconner, quoi. Bien sûr de pas déconner, alors ! Comme si tu me disais que ça venait le 30 février, aussi. Oui. T'as encore une carte de mai. 6,65 kg, Francis. Tu feras gaffe quand t'en auras trois des cartes, là, tu pourras les changer contre des trucs. Ben, on va voir après, Francis, si c'est. Oui, dans ton inventaire, de toute façon, tu l'auras. C'est le mieux. Putain, j'ai jeté trop loin. Tu veux changer de quoi, on reste là ? Ben, pour l'instant, je vais essayer même d'aller un peu plus loin, là-bas, dans l'eau de creux, un peu plus loin, là-bas. Dis-moi. C'est-à-dire que tu continues à descendre... Oui, jusqu'au bout de la map, à en voir, parce qu'après, on n'est plus guère loin du bout. Ah bon ? Putain, t'as plein de rochers, là-bas, il doit y avoir des tzébecs, là, qui s'y planquent, Francis, là. Oui, le bout, c'est en 12, donc c'est tout au fond. Donc après, voilà, quoi. Ça s'arrête là, après. Attends, je regarde la map. Ah oui, d'accord, oui, en effet. Tu vas me dire, tu as même des coins un peu avant, là, là où tu as la descente de courant, mais après, tu as plein de gros rochers, là. Oui, les gros rochers, juste au bout, là, on les voit, là ? Oui, entre. Ok, ben, je vais aller voir là-bas. Ben, je crois que je peux pas aller plus loin. Il est épuisé, en plus, mon bonhomme. Ben non, je peux pas aller plus loin, ou c'est moi qui... Ben non, je suis au bout de la map, Francis. Apparemment, tu peux pas atteindre les rochers. Ah oui, le bout de la map, là-bas, on le voit, ouais, c'est... Oui, c'est le bout, le rocher, c'est stop après, quoi. Ok. Ouais, ouais. Ben écoute, faire quelques lancers là, essayer de trouver un... Debec. Oui, Taïman, là, pourquoi pas. Ouais, moi, je me suis mis au pied des rochers, les premiers, avant, là, pas tout au bout, mais... Ah, mais moi, je peux pas y accéder, moi. Ou alors, je suis... Si, en B10, en B10, tu peux. Après, tu parles des rochers du bout, là-bas, non ? Je crois que t'es... Ah oui, là, moi, je suis en... Carrément, je suis en... Ouais, en 12, t'es au bout, quoi. Ouais, chaud, fin, fondu, trop, Francis. Allez, c'est pour ça, je comprenais pas, je pensais que t'avais pensé aller les rochers, là-bas. J'ai dit, merde, comment il a fait, bordel. Qu'est-ce que c'est que ce, B10 ? Bon, allez, on va essayer d'en faire un peu. Oh, putain, au moment où je dis ça, je viens de prendre une frite. T'as encore un beau. J'ai pris une châtaignelle. Oh, putain, ouais, lui, par contre, il est énervé, hein ? Ouais, puis on n'est pas dans les heures les plus propices, on va dire, donc c'est bon. Quoique, à partir de 16h, 17h, ouais, ça commence mieux à mordre. Oh, là, je pense que j'ai un peu plus de 6 kilos. Ouais, si je dis pas de bêtises, je pense plus à un 7 kilos. Ouais, il a bouffé. Ouais, à savoir que je suis monté en 18 kilos, les gens, et c'est vrai que, je vous ai pas dit, la map est accessible à partir du niveau 19, je crois. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Mais par contre, elle restera, c'est pas juste pour un événement. Ah non, 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 c'est pas pour un événement, maintenant, elle est restée là. Ah, c'est bon. L'événement, c'est les cartes à ramasser, là, au mois de mai, pour l'instant. Ah, ok, d'accord. Je pensais que la map faisait partie du... Ah ouais, j'ai fait merde, c'est dommage. Non, 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 elle reste dans le jeu. Ouais, parce qu'elle est belle. Elle est propre, moi, j'aime bien. Je sais pas, vous me direz en commentaire les gens, mais franchement, c'est propre. Putain, quand je me répète, mais pour un mec qui bosse tout seul... Je sais pas s'il est encore tout seul, c'est... Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'il faut le faire, ce qu'il fait, quoi. Bon, là, j'ai un gros moulin gaufre ! Il m'a bouffé ma souris ! Pijama, t'as allé dire un truc à Minipos ? Ouais, il est encore sur du graphisme, comment dire, à améliorer, parce que le moteur graphique, il va garder le même, mais il évolue tout le temps. Donc, il est encore en train de le mettre en... Enfin, de faire ce qu'il faut pour que ce soit en supérieur, encore. Ah ouais, d'accord. Vas-y donc. C'est toujours le même moteur, le moteur Unity, pour celui-là. Putain, il me fait des beaux trucs, là, c'est propre. Je vais la ramener, là. Putain, où est les clappes, hein ? 7,152 kg. Ah, chouette. Ouais, un beau bike. Putain, il m'a pris bien au fond, en plus, la sale, quoi. Il me semble que l'unique, il commence à 8. Non ! Je vais le choper, je sais où l'est. Tu vas voir. Ah, t'as un fiche, hein ? Ouais, j'ai un fiche. Il est gras ? Ah, pas trop, pas trop. C'est un schiot ? Ouais, c'est pas gros. Ah. Mais au moins, ça mord. Ouais, j'avoue. On peut pas faire du poisson à chaque lancée, sinon ce serait pas marrant, Francis. Ben, ouais. Ouais, ouais. Te faire un drop là-bas, là, il y en a un gros cachet, là, c'est sûr. Déjà, dans la vraie vie, quand tu fais des lancées, voilà, quoi. C'était à chaque lancée, ben, tu gardes ta bagnole à côté, tu restes là, puis tu t'en vas au bout d'une demi-heure, puis c'est bon, quoi. Ouais, au pire, autant aller dans une pisciculture, quoi. Ah, oui, voilà. Ah, oui, voilà. Bon, c'était un petit brochet de 3 kg. C'est mieux que rien, Francis. Ah, t'as un autre un peu plus costaud ? Ouais, là, c'est plus costaud, ça. T'es bien vu, toi, Francis ? Ben, écoute, à force de balancer des boulettes de chewing-gum. Mais, ouais, ils se demandent ce que c'est, ils vont aller voir, hein. J'ai pas con, Poscaille. Putain, ouais, le double zoom, c'est top aussi, ça. Moi, tu vois les attaques, là-bas, c'est propre. Ouais, mais après, il faut bien tomber, parce que c'est vrai que c'est raide, quoi. C'est rapide. Ouais, ouais. Ouais, il faut faire un double kill. Ah, il me tire un peu du frein, celui-là, résiste. Allez, fais-toi défoncer. Tu le mérites, lol. Et t'es rendu où, toi, d'ailleurs ? Ah, ben, j'ai toujours au même point, moi, enfin, en B9. Ouais, tu as juste des armes, enfin, un peu plus loin, mais... Ouais, il n'y a pas grand-chose. Ouais, j'entends ton frein. Fais-toi défoncer, mon la gaufre. Sors-moi un 8 kg et quelques nickels. Écoute-moi ça. Ah, oui. Moi, depuis que j'ai chopé le gros, là, c'est calme plat. Donc, il te sors la tête hors de l'eau, et tu fais des gros remous et tout, là ? Ouais. Ça, c'est très, très bon signe, ça, Francis. Ah, là, par contre, il n'est pas très loin. Allez, viens par là. Tu as battu ton record, parce que tu m'as 17 kg et quelques à l'heure. Ouais, mais là, c'est pas un brochet, c'est un Taïmen de 8,6 kg. C'est pas vrai, tu viens de péter un Taïmen. Ouais, Taïmen, 8,6 kg. C'est là, c'est mon record. Ah, ben, j'ai. Bien, ouais. Bon, si Taïmen commence à sortir, là, ça va claquer. Bon, ben, mini-pouce a attrapé apparemment notre Taïmen, qui est en train de le démonter. Ben, démonter peut-être pas, mais ça tire fort. Ben, c'est le mieux. Moi, ça tire pas fort. J'ai attrapé un petit pike, je crois. J'ai essayé d'aller dans ton coin, là, ils ont l'air d'y être. Ben, ouais. C'était juste en bas du virage où on était, de toute façon. Ouais, 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 là, ouais. Ok. Attends, c'est peut-être un Taïmen que j'ai. Attends. Si c'est un Taïmen, je vais peut-être rester dans le coin. Non, c'est un mini-pike. Un mini-pouce. C'est un mini-pouce, apparemment, si c'est. Ah, ouais. Ah, oui. Ah, ben, putain, ben, moi, ça se laisse pas faire, alors là. Ah, mais il me tarde d'en choper un bout. Ah, ouais, 2 kilos, mon pike. Donc, en bas du virage. Donc, tu dois être au niveau de... Là, il y a les rochers, quoi. Oui, voilà, juste à côté des rochers. Tu as les rochers sur ta droite ou sur ta gauche ? Sur ma droite. Ok, donc, tu es là. Tu dois être en 22, 22. 23 à 21. Ah, ben, c'est ce qui vient s'afficher. Et tu lances, c'est devant toi ou sur la droite ? Ah, dans le courant, oui, c'est-à-dire vers le haut, quoi. Ok, vas-y. Allez, si c'est vers du Taïmen dans le courant, vers le haut. C'est parti pour le Taïmen courant, vers le haut. Ah, toi, pour l'instant, tu ne bouges pas. Je viens de premier lancer, j'ai un fiche. Non, mais moi, je l'ai toujours au bout et je n'arrive pas. Et pour l'instant, il ne vient pas. Allez, tu es un gros. Tu es un gros, Francis. Mais moi, premier lancer, j'ai fait deux tours de moulinée. L'autre, il m'a déglinglé la souris. Mais c'est petit, par contre, moi. Il faut être une merde à 2 kilos, une canne comme ça. Ça y est, il paraît un peu, off, paraît, paraît. Ça donne des coups de tête, quoi. Ça donne des coups de boules, là. Non, moi, c'est un païque, qu'est-ce que c'est, ce truc, là ? Putain, je ne sais pas. Il est trop loin pour voir encore. Ouais, ça ressemble à un païque, moi. Taïmen, pour l'instant, je n'en ai vu qu'un. Peut-être qu'il n'aime pas la souris, le Taïmen. Ben, si, il aime la souris. Ben, si, il y en a un qui a été pris à ça, mais bon. C'est pas le truc majoritaire, mais bon, il y en a un qui a été pris à ça, à 24 kilos. Putain, à 24 kilos, là. Ça va te faire un de ses frites. Ça va te faire un bon combat. Bon, le mi, il arrive. Enfin, le mi. Mon petit truc. C'est un petit païque, hein. Tu ne veux pas rentrer dedans, sans déconner ? Bon. Je vais te ravancer encore un peu, alors là. Ah, ça y est, il se rapproche. Ça y est, déjà, bon signe. Ça fatigue. Ça tire-moi, suit le frein, il fatigue, il fatigue. Putain, mais il fait presque noir, là. Ben, ça va vite, hein. J'ai vu, ça va vite, hein. Allez, un petit taillement de 12 kilos, 13 kilos, là. Ce serait bien top, là. Ouais, ben, moi, je le vois un peu en surface, là, il est joli, hein. Oh, la vache. Ah, ouais. Je ne sais pas combien il fait, mais tu sais, c'est comme quand tu pêches les gros poissons, là. Ben, on ne voit pas de la violence, mais c'est costaud, quoi. En douceur, mais c'est costaud. Ouais, tu sens que c'est de la cailleuse, ouais, c'est un peu ce jour. Bon, moi, je rattrapais un tout petit francis, hein. Et puis, z. Allez, vas-y, fais péter. Ouah, 18 kilos. Oh, putain, bien joué. 18,5 kilos, un large taillement, donc il rapporte 2800 points. Ah, ben, là, il y a de la bête. Ouais, là, il y a de la bête. Moi, j'ai un taillement au bout, mais il est loin des 18 kilos, hein. Il en fait même pas 8, d'accord. Un kilo. Ça, c'est fait. Je crois que c'est un taillement qui vient de me prendre quand même, Francis, hein. Ah, ben, écoute. Ouais. Il s'amuse un petit peu. Là, c'est la tombée de la nuit, les gens, donc les poissons en surface, on n'en voit plus beaucoup. Là, j'ai trouvé un taillement, mais... Il ne fait pas 18 kilos, par contre, mais... Tu vois, j'ai une touche avec le gig, là. Ah, ouais ? C'est quoi la lampe de poche, là-dessus ? C'est la touche P. Lumière, maestro ! Ouais, mais c'est trop tôt, elle ne va pas éclairer le baiser, là. Non, mais bon. Je vois mes mains, c'est déjà pas mal. Oui. C'est la mienne, hein. Je pense que ça va faire, je sais pas, je sais pas comment ils se défendent, le poisson, donc je peux pas stimuler le poids de la pêche. Ah, ben, une petite perche de presque 1 kg. C'est faux, c'est même pas une taillement, c'est un païque, mais je pense pas. Je ne pense pas. Oui, ça commence à faire une sacrée perche, ça. S'il peut me donner une carte, ce poids sky, là. Ah oui, parce qu'il t'en manque qu'une. Oui. On peut faire de l'XP. Je suis preneur. Regardez, il est en surface, je ne l'ai pas vu. Ah merde, c'est un brochet. C'est un païque. Tu sais bien que le Taïmane, il ne se réveillerait pas maintenant. Donc tu dis qu'après, il faut attendre le matin. Oui, il faut attendre le matin après. Bon, bon. Je vais ramener celui-là. Eh, bon petit. Petit païque. Viens avec ta carte magique. Ou alors, si, tu peux essayer le barbeau avec l'éphémère en canne à mouche, ça marche. Même la nuit. 6 kilos. Experience. Plus 400. Oui. Bon, ben, écoutez, ce qu'on fait, les gens, c'est qu'on va se retrouver à 4 ou 5 heures du matin. Et on verra bien s'il peut attraper un ou deux bouteilles. C'est un malentendu. En attendant, on va essayer de pêcher les petits pois Kaila à nuit. Oh là, à la levée du matin, je crois que j'ai touché un poisson Francis. Mais c'est un païque, je crois. C'est un beau petit païque. Voilà, je pense qu'il doit faire son petit pois. Peut-être un 5 kilos, je pense. Mais ça, c'est pas un taïmen, c'est sûr. C'est pas le poisson que je cherche encore. J'ai l'impression que la souris, elle est plus adaptée au païque qu'au taïmen, mais bon. Ouais, il y a des chances. Ah, il me semble que c'est bien un païque. Ah, j'ai une touche, moi, là. Ah ouais ? Ouais, moi, c'est un païque. Un païque au nez, quoi. Un païque au nez. C'est un païque aussi, toi ? Non, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est... Oh là là, je crois que c'est un taïmen. Ah ah. Ouais, on dirait, ouais. Ou alors c'est un poisson inconnu. C'est un poisson tigre. Ah, on replonge là-dedans. Ouais, 6 kilos encore... 6 kilos et quelques. T'as décidément rien, non ? Non, mais c'est bon, ça. Ça fait gagner. À l'aise. Ah, 8 kilos, t'as fait ? Ouais. Taïmen, nice. Toi, t'es au popper combien ? C'est le 20 grammes ? Ouais, je suis au 25 grammes, mais c'est pas... C'est un popper, mais c'est pas le même que toi. Ah, ok, ok. Ça, c'est un taïmen, Francis. Et c'est pas un païque. Oui. Ce n'est pas le même combat. Ah, bah tant mieux. Il est pas énorme, mais... Pour l'instant, on va faire avec. Bah, oui. Pas le chou, il est accroché au bout. Ah, viens ici, mon petit... Playmobil. Oui, 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 il est pas gros. Ah, une large brème de la mer noire. Tiens, 1,2 kg. Tu peux faire ça ou quoi ? Là, il y a avec la canne de fond et les fumères. Ah, 5 kg, quand même, le bordel, là. Ça aurait cru plus petit, tiens. Bon, bah, les gens, je vais essayer de voir si je peux faire un gros ou pas. Le matin, on verra bien. Bon, on choisit pas, pile ou face, que le meilleur gagne. En tout cas, le mini pouce, avec son 18 kg, il a refait sa journée, je crois. Ah, oui, il a. Ah, bah, là, t'es tranquille. Un deuxième qui est venu. Taïman, toujours. Taïman, toujours. Taïman, un jour. Taïman, toujours. Par contre, le jeu est moins patient qu'avant. Dans les cannes de fond, si tu dépasses 15 secondes ou 20 ou 15, il se décroche, le poisson. Il fout le camp. Ah, oui ? Par rapport à avant, où tu pouvais attendre 2, 3 minutes, là, sinon. Ah, oui. J'ai notre Taïman, je pense qu'il doit faire à peu près le même poids que ceux que je viens de sortir. Dans les 5 kg, je pense. Environ. Est-ce que j'aurais votre padré, s'il vous plaît ? Ça parlait à votre père. Ou votre grand-père, plutôt, de préférence. Alors que moi, j'ai quand même mis 3 jours dans le jeu avant d'arriver à avoir un gros. Ah, oui. Bon, c'est plus l'oufa, cette ana, il peut arriver direct sur la map, là, il balance, il te sort un mimique. Oui, exactement, voilà. Ça, c'est... aléatoire. Bon, alors, comment tu pèses dans le game, petit Francis ? Il va replonger. Non, il rentre là-dedans, il rentre là-dedans, il rentre là-dedans, il rentre là-dedans. Ouais, 5,8 kg. Ah, ben, c'est déjà pas mal, ça. Ouais, c'est mieux que rien. Je crois que j'ai ça aussi, ouais. Toi aussi, t'as l'option ? Ouais. Ben, quoi, c'est bien plus le matin et le soir, hein ? Oui, non, mais voilà, quoi. Une journée, ben, tu t'assoies un peu dessus, quoi. Bon, une journée, ils bouffent bien le matin, ils bouffent bien le soir, puis ils dorment entre temps, quoi. Ouais, ouais. T'as une paire de feignasses, celle-ci. Ben, après, je pense que ça correspond vraiment souvent à ce qui se passe. Beaucoup de pêcheurs, moi, m'ont dit que le matin et le soir, après, dans la journée, c'est pas terrible, quoi. À part pour faire du gardon ou des trucs comme ça, c'est tout. Ouais. Il est peut-être un peu plus gros que ce que j'ai attrapé, tu vois. Peut-être un 7 kilos, je dirais. Parce qu'il me prend un peu plus de... Il faillite un peu plus que le... 6 kilos, moi. T'as eu 6 kilos ? Ouais, 6 kilos. T'es bien vu, toi. 10 kilos de plus, tu seras à 16. Et 12, tu seras à 18. Comme son prédécesseur que t'as encore en bourriche. T'as dit la vidéo, t'as moins ? Encore 20, et puis je serai à la tête du truc. Ah ben, là, oui. Ah, oui. Voilà, parce que le plus gros est à 25. Ouais, il est à 25. Ah oui. Ça commence à faire une paillasse, quand même. Ça fait une sacrée paillasse. Lui, il ne veut pas se rendre autour de suite, j'ai l'impression. Enfin, si c'est. Eh bien, mon bravo, tu t'es bien battu. Tes ancêtres te regardent de là où tu es et se disent tu vas faire un bon repas. Pyjama. Ah, c'était la chute. Bon. La côte, il ne veut pas se rendre tout de suite. On va le laisser travailler un peu. Mais ouais, je dirais 7 kilos, je pense. Peut-être 8. J'ai la levée du soleil et tout là. La levée du jour. Ouais, c'est pas mal fait ça. C'est propre. Bon, le voilà. Oui, oui. Il n'est pas si dégraisse que ça en fait. Bon, c'est pas le poisson de la nuit. Allez, comment t'appelles ? Ah, une touche. Ah, tu as 8,4 kilos. C'est quoi, c'est ta hymen ? Oh, je crois, ouais. Allez, fais péter. Ça s'en va un peu dans les oranges. Vu la taille, ça doit aller, ça doit faire pareil, 6 à 8 kilos. Ouais, c'est parti pour un petit fight. 6,150 kilos, c'est un pike ? Ouais, un pike, ouais. Ok. Allez, un stout de buloute, là. On voit une grosse buloute. Toi, j'ai l'impression que le taïmen... J'ai l'impression que le taïmen, mine de rien, c'est très précis en horaire, quoi. C'est peu, c'est peu, mais... Ouais, tu le pâches en peu de temps, mais il faut aller vite, quoi. Exact. On va voir si les brochets commencent à trop se pointer et que les taïmen ne sont plus là. Ouais, c'est ce que je pense, là. Là, j'en ai une autre touche, mais ça ressemble aux touches de brochet, ouais. Ah. J'entends le frein chez Minipousse qui s'est activé, je pense qu'il se fait défoncer. C'est quoi que t'as, tu sais pas ? Ouais, je pense taïmen, hein. Ah, c'est qu'ils sont encore là ? Ouais, on dirait. Il faudrait venir goûter la petite souris, là, tu vas voir. Il faut refaire le dentier, Francis. Et il part ? Bah, il revient plus difficilement, non, mais il revient. Il doit pas faire comme l'autre, il doit faire un peu moins celui-là. Ah, ouais. En tout cas, il saute dans l'eau, il saute, hein. Il se fait plaisir. Dans l'eau, il fait des bons, il voilà. Ouais, donc c'est que... Il doit pas être violent, le bestiaux. Attends, je peux avancer dans la flotte somnoyer, là ? Ça passe, ça passe... Euh, t'as du fond vite fait, là. Ouais, j'ai vu, ça descend aussi vite. Fais regaffe un peu, car... Fais pas son avis, il serait con. Ah, 8,6 kg ? Ouais. Ah ouais, ça fait une belle bête, hein. Ouais, c'est un potion super combatif, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Il tire bien, il met des coups de tête. Bête du coup, mon bivier, il est plein, moi. Bah, un peu capable. Bon. Bon, on va finir sur M. Pyke. Il est pas si grave que ça, mais... En tout cas, franchement, une belle découverte pour moi, cette map, hein. Bah oui, voilà, ouais, c'est nouveau, et puis voilà. Ouais, puis voilà, c'est le mieux. C'est nouveau, et puis voilà. Non, mais et puis, d'une, la map, j'aime bien. Il y en a quelques-unes, je suis moins fan. Et ce qui est bien, c'est aussi les poissons qu'il y a dedans, en fait. Le taïmen, le brochet, et tout, c'est toujours des... Des superbes poissons à pêcher, c'est vrai, hein. Ouais, puis il y a bien... Il y a beaucoup d'autres espèces aussi. Et ouais. Parce que tu m'avais dit qu'il y avait genre de la truite, ce genre de truc. Ouais, il y a de la truite, il y a de la brème, il y a du gardon, il y a... Enfin, il y a de tout. Ouais, donc les gens, ils ont de quoi faire. Bon, mais impeccable. Écoutez, les gens, c'est ici qu'on va se laisser. Donc, en tout cas, je remercie Minipouce, et merci à toi, Francis, hein. Ben, écoute, il n'y a pas de souci, hein. Ça sera pour une autre partie de pêche aussi, pareil, hein, dans un autre endroit, et voilà, quoi. Ouais, et à GG pour les jugulons, en tout cas. Ah, ben, écoute, ouais, ça ne fait pas de mal, ça. Ouais, j'ai vu qu'il est venu sur moi, je dis non, on va voir Minipouce, etc. Tu y as mis 20 à droite, et c'est bon. C'est la charité. Alors, on espère que ça vous a plu, c'est le cas, faites-le savoir avec un petit pouce, ça fait toujours plaisir. On vous dit à très bientôt, et surtout, prenez soin de vous, et puis bonne pêche. Et ciao, Francis. Allez, salut tout le monde, ciao, bonne pêche, bonne journée. Et ciao. Et là, je fais un 30 kilos, Francis, hein. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada